Bonjour et bienvenue sur TV2Vie. Si on fait donc aujourd'hui une émission, c'est pour l'évolution des projets sur TV2Vie. Et comme vous le savez, il y a quelques temps en arrière, on vous avait émis ce projet d'évolution quant au matériel de TV2Vie. Et donc aujourd'hui, voilà pourquoi on a décidé de vous rendre des comptes. Car il est important également de rendre des comptes de ce qui se fait et là où vous vous soutenez également. Donc je suis avec deux frères, donc deux frères qui travaillent évidemment au sein de TV2Vie. L'un est plus axé côté son et diffusion et l'autre aménagement et vidéo. Alors je vais laisser se présenter un peu. Donc il y a Julien sur ma gauche. Bonjour Julien. Bonjour, moi c'est Julien. Et puis à ma droite, il y a Benoît. Bonjour. Voilà, donc ils ont été effectivement conviés par rapport à ce projet pour plus d'explications également. Donc la première des choses, ça a commencé en 2014, ce projet de renouvellement de matériel. Et je vais les laisser s'exprimer quant au pourquoi il a fallu changer de matériel dans un premier temps. Donc je vais laisser la place peut-être à Julien. Ok. Donc en effet, on a renouvelé un peu le matériel au niveau de la vidéo. Donc ça a commencé par les caméras. D'accord. Donc on a changé notre parc de caméras en fait où auparavant on avait des caméras un petit peu de différentes marques et avec différentes qualités d'image. Et aujourd'hui, pour un souci aussi de diffuser les choses au mieux, de manière optimum, on a renouvelé nos caméras. D'ailleurs, c'en est une aussi qui filme cette émission, c'est une des nouvelles caméras. Et l'idée, c'est d'avoir une homogénéité, d'avoir aussi une stabilité par rapport à notre matériel parce que l'autre commence à devenir obsolète. Donc on pouvait rencontrer des problèmes lors des directs ou lors aussi des séminaires à l'extérieur ou autre. Donc voilà. D'accord. Et donc niveau son également, Benoît ? Oui, au niveau du son, on a bien évolué aussi. On a eu beaucoup à changer de micro, à essayer plusieurs choses, à se renseigner, même au niveau des professionnels, à voir lequel était le plus adapté. Et donc on a vu, de par les micros qu'on est en train d'utiliser, on en a aussi un quatrième. Et à voir après, dans la progression, d'en acheter d'autres pour que vraiment il y ait quand le plateau est très rempli. Parce que ça arrive de plus en plus. Donc qu'il y ait un maximum de micros pour avoir une meilleure qualité. Et puis que tout le monde puisse s'exprimer correctement. Et surtout que l'auditeur puisse écouter convenablement. C'est vrai qu'on a eu quelques petits soucis, effectivement, un peu au niveau de la diffusion. Pas forcément que du son, mais de la diffusion. Et c'est des choses qui se sont réglées au fur et à mesure. Alors pour souvenir, vous vous rappelez que quand on avait parlé de ce projet-là, il était axé essentiellement sur deux points. Le premier était le plateau TV2Vie. Donc ce plateau sur lequel nous sommes aujourd'hui en train de diffuser. Il y avait eu certaines évolutions déjà quant au décor, comme vous aviez vu. Et puis maintenant, aujourd'hui, on arrive au point du renouvellement du matériel qu'on va vous présenter. Et le deuxième point, le deuxième axe, c'était plus le côté un peu sur les déplacements et la camionnette de diffusion. Alors on va vous en parler également dans le deuxième volet. Mais j'aimerais quand même revenir un peu sur cette partie du renouvellement du matériel de TV2Vie. Et vous présenter un peu avec Julien et avec Benoît, les matériels qui ont été achetés. Ceux qui sont à venir également. Et pour vous rendre effectivement ses comptes, parce qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur et par votre soutien, on a pu acquérir ces nouveaux matériaux. Alors Julien, dis-nous un peu qu'est-ce qu'on a pu avoir. Ok. Voilà. On va commencer par les caméras. Donc voilà un petit peu. Donc ça, c'est les nouvelles caméras. Donc on en a trois. Ces trois nouvelles caméras, donc, qui sont des caméras utilisées dans des plateaux télé ou pour des événements sportifs et autres. Et donc nous, on a la grâce aujourd'hui, avec le don des frères et l'investissement de chacun, de pouvoir en bénéficier, pouvoir les mettre aujourd'hui pour la diffusion de la parole. Où c'est une caméra, ben voilà, en fait, elle est en fait axée spécialement vraiment live. C'est-à-dire que c'est vraiment pour faire de la retransmission et de la diffusion via du broadcast, donc via Internet ou via aussi des enregistrements. Parce qu'après, je vous parlerai aussi des boîtiers qu'on a utilisés parce qu'on a vraiment tout renouvelé. Ça ne s'arrête pas juste aux caméras. On a vraiment tout renouvelé. Donc cette caméra, aujourd'hui, elle est encore plus haute que du Full HD. Donc elle est d'un rendu vraiment net et beau pour le travail de la vidéo. Et donc on en a acheté trois. Donc chacune des caméras nous a coûté en fait 1986 euros. D'accord. Donc voilà. 1986, ouais. Voilà, donc x3. Et à ça, en fait, c'est des caméras où on peut changer les objectifs. Donc les objectifs, c'est l'extrémité qu'on met sur la caméra qui nous permet d'avoir différents cadrages dans les images. Et donc on en a acheté trois. Donc trois objectifs parce qu'on a trois caméras. Et donc ces trois objectifs, il y en a deux qui ont coûté 954 euros l'objectif, donc x2. Et l'autre qui a coûté 780 euros le troisième objectif qui nous permet en fait dans un événement de couvrir, ou sur le plateau, de couvrir l'événement avec les différents rapports de proportion dans l'image. Donc à ça, en fait, on a couplé. On a donc acheté les bêtises. C'est Benoît qui les a. Voilà, merci. On a acheté donc un enregistreur numérique qui enregistre sur des SSD. Voilà, c'est de la mémoire en fait, c'est des disques durs en fait qui nous permet en fait d'avoir un débit et d'avoir un enregistrement de haute qualité avec une transmission de l'image à bonne vitesse. Parce que quand en fait on change de format, automatiquement l'image, elle est plus volumineuse. Donc le poids des fichiers sont plus volumineux. Donc voilà, on s'équipe en conséquence. Et donc du coup, l'idée de cet enregistreur, il y en a deux. C'est un de chaque côté. C'est pour faire de l'archivage aussi pour pouvoir conserver les émissions qu'on fait, les séminaires. Ça nous permet à la fois de diffuser et aussi d'avoir ce qu'on appelle un backup. Donc c'est une sauvegarde au cas où si on a un bug, au cas où s'il y a un problème de diffusion. On garde quand même les fichiers pour pouvoir après les transmettre sur Internet. Donc voilà, ça, ça nous a coûté, c'est l'Hyperdeck Pro, donc ça nous a coûté 2130 euros. 2130 ? Voilà, 2130. Avec chaque SSD, on en a deux. D'une capacité de 480 gigas qui fait exactement 250 euros le SSD. D'accord. Donc voilà. Et en fait, ça aussi, ça nous permet d'enregistrer en 4K. Alors le 4K, c'est quoi ? On ne va pas faire un cours sur la vidéo. Mais c'est simplement pour expliquer que le 4K, c'est deux fois plus grand que le Full HD. Donc ça veut dire que nos télés actuellement sont sur de l'HD et non pas du Full HD à part certaines. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles télés qui sont en 4K et des nouveaux écrans. Et en fait, la qualité est deux fois plus grande. Donc c'est le format cinéma. Donc par la suite, ce qui nous permettra de tenir sur le temps aussi. Parce que comme aussi on veut acheter des choses qui durent dans le temps et qui marquent aussi le temps, parce qu'on ne va pas changer tous les jours de matériel. Donc on a une véritable réflexion quant au matériel qu'on achète, une vraie étude. Et on se dit, ben voilà, avec nos expériences aussi de chacun et nos compétences à chacun, eh ben on lit ça pour justement acheter des choses qui restent dans le temps et qui nous permettent d'évoluer avec le temps aussi. Parce qu'on est aussi sur la diffusion, donc sur le web. Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en considération. Et puis aujourd'hui, on est sur le web et peut-être que demain, on sera ailleurs. Donc Julien, si demain, effectivement, par rapport au projet, si demain on est amené à mettre TV de vie sur le câble, on serait équipé ? Tout à fait, voilà. En fait, l'idée c'est qu'aujourd'hui, il y a des caméras comme ça. C'est des caméras qui sont, même sur le câble, quand on regarde même à la télé, basée à la télé, on ne diffuse pas, à part certaines télés qui passent au HD, mais on n'est pas encore au HD. Alors que nous, on est déjà en HD sur le web. Donc ça veut dire que demain, on est déjà prêt à pouvoir diffuser en haute qualité. Et pour le bénéfice des frères et des sœurs et la propagation de la parole. On a aussi acheté un mélangeur. Donc ça, c'est pour l'enregistrement, ce que vous avez vu. Ça, l'enregistreur, c'était pour l'enregistrement. Et là maintenant, ça c'est le mélangeur. Donc les caméras du studio sont reliées sur le mélangeur. Et le mélangeur, c'est quoi ? Ça nous permet de gérer les trois caméras, de switcher entre chacune des caméras. Et au-delà de ça, en fait, celui-là aussi est équipé en 4K, donc pour recevoir aussi des caméras 4K. Les nôtres sont du 2K5, donc c'est au-dessus déjà du Full HD. Et donc ça, la particularité de ce mélangeur, c'est que ça nous permet d'intégrer de l'habillage, d'intégrer... Voilà, de l'habillage, c'est ce qu'on peut voir souvent dans les émissions, en bas, les bandeaux avec les informations. Ça nous permet d'intégrer des génériques d'émissions, donc pour le début, l'entrée des émissions. Ça nous permet aussi de faire des émissions maintenant sur du fond vert. Donc on va retirer le fond vert, on va intégrer un faux décor. Voilà, ça nous permet de nous professionnaliser et d'aller de l'avant, en fait. Et voilà, de pouvoir optimiser le travail et la diffusion de la parole. Et aussi, le mélangeur nous permet, c'est important de rediffuser en direct et de renvoyer les images. Et la particularité de celui-là, c'est qu'on peut prendre 10 caméras. 10 caméras en même temps ? Actuellement, sur le plateau, on est sur 3 caméras. Mais quand on est, par exemple, quand il y avait le 21, le 19 décembre, où en fait, on était avec plusieurs caméras, là, ça nous permet d'être parés aussi pour l'extérieur et aussi par rapport au Vito, par rapport à toutes ces choses-là, parce qu'on achète aussi, on en parlera après, comme disait David, mais en conséquence aussi de la camionnette et de pouvoir diffuser ici et là. Et c'est pour ça que j'enchaîne avec juste... Après, on a... Ça sera bon pour la vidéo. Et donc celui-là, pardon, oui, le mélangeur. Donc le mélangeur a coûté en fait 1683 euros. D'accord. Donc 1683 euros. Et donc... Ça, c'est ce qu'on appelle en fait un flycase. Alors, aujourd'hui, on fait un petit cours. Tout le monde peut apprendre. Ça permet à chacun de pouvoir comprendre aussi. Souvent, on voit des choses quand on va ici et là, on déballe. Ça permet aussi aux gens de comprendre qu'est-ce que c'est en fait. Tu peux m'aider juste à lui d'appuyer. Merci. Donc voilà. Donc ça, en fait, c'est un flycase. Alors, qu'est-ce qu'un flycase ? Un flycase, en fait, c'est simple. Ça nous permet de pouvoir en fait emmener les caméras, de les protéger en fait contre des chocs, de les protéger aussi parce que quand on va être amené aussi à aller à l'étranger, en fait, de pouvoir voyager simplement à l'étranger en gardant le matériel en toute sécurité parce qu'on veut prendre soin des choses que Dieu nous confie et de l'argent que les gens investissent. On veut en prendre soin et considérer que c'est aussi une grâce de pouvoir obtenir ces choses-là et de pouvoir faire évoluer les choses. Donc voilà. Donc ça nous permet aussi de prendre l'avion parce que voilà, c'est pressurisé et autres. Donc c'est dans les normes de sécurité, en tout cas et dans les normes par rapport aux lois parce qu'on veut aussi respecter les lois parce qu'on ne peut pas voler n'importe comment avec n'importe quelle batterie, il y a des voltages, il y a des choses comme ça et on ne veut pas dissimuler le matériel, on veut faire les choses aussi dans la lumière. Donc voilà. En tout cas, pour le matériel de la vidéo, oui, ça je vous montre rapidement. Après, on a fini avec la vidéo. C'est juste pour que vous compreniez c'était quoi les objectifs. Donc ça, on en a acheté trois. Tout à l'heure, j'ai dit le prix déjà. Mais voilà, c'est ça qu'on met au bout des caméras et qui nous permet de changer les rapports d'images. Donc voilà. D'accord. C'est super. Et puis maintenant, côté son, également, il y a eu de l'évolution, il me semble, Benoît ? Oui, donc par rapport à tout comme la vidéo, en fait, il faut qu'on soit vraiment, il faut qu'on soit déjà de travailler dans l'unité. Dans la coordination. Et voilà, il faut vraiment être, il ne faut pas que la vidéo ou le son, l'un ou l'autre en pâtisse. Et on veut vraiment évoluer. Et donc, c'est pour ça qu'avant, on était au niveau analogique et on est passé au numérique puisque aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, justement, au niveau des caméras et du mélangeur en avant, on était plutôt sur de l'analogique. Et on est passé au numérique pour justement avoir plus de précision dans la qualité du son, dans toutes ces choses. Donc, on est passé, bon, ces micros-là ne sont pas numériques, mais ils ont quand même un très bon son. Ils sont, je crois qu'on les avait payés 150 euros pièce. Donc, c'est, on se dit, ce n'est pas beaucoup, mais quand on ajoute déjà quatre micros, ça fait déjà un coup. Et donc, voilà, pour pallier justement et puis garder ces micros, comme a dit Julien tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir une réelle réflexion avec ce qui se fait et de s'informer de ce qui est en train de se faire au niveau de l'évolution technologique. Et donc, on avait acheté aussi une table pour la mission. Et donc, une table, une table numérique également pour les déplacements ici et là. Et donc, c'est pour ça qu'on est passé de l'analogie qu'on utilise toujours, parce qu'il y a une certaine chaleur. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à reproduire en numérique, bien que ça soit très, très précis. Mais voilà, on peut quand même s'adapter et faire les choses correctement. Donc, le numérique nous aide beaucoup aussi à être plus productif, c'est-à-dire qu'un enregistrement fait qu'on puisse prendre en direct sur l'ordinateur va nous aider à travailler beaucoup plus rapidement et puis être plus réactif parce qu'on sait que la demande au niveau des messages est de plus en plus demandeuse. Donc, il faut être très productif. Et voilà, justement, que ce soit au niveau des caméras ou du son, d'aller de l'avant et aussi au niveau du son. Donc, on a restructuré, peut-être qu'on pourra le voir au niveau du local technique, on a tout restructuré. Et donc, au niveau du son aussi, on a restructuré, on s'est fait pas un home studio, mais voilà, on a acheté de quoi le Seigneur nous a fait grâce, on nous a fait des dons et par rapport au matériel, par rapport au tout ce qui est monitoring des enceintes, des choses comme ça. Donc, de vraiment pouvoir travailler dans des bonnes conditions et voilà, de ne pas être déjà, on ne peut pas se plaindre parce qu'on est tellement étonné de ce que Dieu fait et on veut aller encore de l'avant. Et on a pour projet donc aussi, par rapport aux missions, donc voilà, de cette table de mixage ira éventuellement avec l'évolution dans la camionnette pour le Vito. Donc, toujours restant numérique, de garder vraiment cette qualité qui est très importante et de prendre une table de mixage toujours en numérique qui a une capacité plus grande pour les grands événements parce qu'on s'aperçoit au jour d'aujourd'hui qu'on peut être très vite dépassé et que toutes les missions où est-ce qu'on va sont très très volumineuses et au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus trop se cibler sur des consoles trop petites. Il faut aller très vite. Donc, on a pour projet d'acheter une table de mixage qui peut au moins faire des prestations comme on a eu à le faire le 28 décembre, le 19 décembre et puis bientôt le 28 février. Donc, c'est des choses comme ça. Ça va nous éviter de louer tout le temps aussi. Donc, bien évidemment, ce n'est pas des consoles ou du matériel comme on a vu le 19 décembre qui ont, voilà, on veut aller dans l'évolution. On ne veut pas non plus prendre tous les dons que les bien-aimés font aussi pour se dire on a des dons et gaspiller pour gaspiller. On veut vraiment rentabiliser les choses et aller petit à petit. Il y a des choses moins coûteuses, moins onéreuses qui font quasiment le même travail. On peut faire du très bon travail et surtout qu'il y a, voilà, il y a la réédition des bibles, il y a beaucoup de choses. Il y a données, voilà, pour les veuves et les orphelins. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. On ne veut surtout pas négliger les dons, en fait. C'est vraiment bien dépensé. On veut vraiment à chaque chose, même pour les câbles, que ce soit au niveau de la vidéo et de l'audio. À chaque fois, il faut savoir que, voilà, on prend quand même du temps, on se concerte et de voir, d'acheter une bonne fois pour toutes. Pour ne pas, ça, c'est les erreurs qu'on a fait dans le passé déjà. Acheter, en gros, peut-être des choses un peu moins chères, mais qui, au final, sont plus onéreuses que si on avait pris quelque chose d'un peu plus cher dès le départ et plus costaud. Donc, c'est des choses qu'on veut éviter pour, justement, ne pas négliger le don des frères et sœurs et la grâce du Seigneur, surtout. D'accord. Merci. Donc, on a fini cet aspect du studio. Donc, comme vous voyez, pratiquement tout le parc a été renouvelé, que ce soit au niveau du sonore et puis au niveau de la diffusion, caméra et autres. Et on va passer maintenant sur le deuxième volet. Donc, c'était le volet de la camionnette. Donc, toujours pour souvenir, l'année dernière, ce projet avait été également lancé. L'objectif de cette camionnette, c'est lors des différentes réunions de réveil qui pourraient avoir lieu et qui ont déjà lieu, d'ailleurs, en France ou à l'étranger, qu'on puisse, avec... Enfin, que l'équipe TV2V puisse aller sur place pour diffuser, pour également vous donner la possibilité, pour ceux qui ne peuvent pas venir, d'assister à ces programmes. Donc, le camion avait été acheté en fin d'année dernière. Donc, c'était un vitaux. Et la deuxième étape était maintenant l'équipement. Donc, que ce soit l'équipement intérieur du matériel de diffusion, mais également l'équipement pour Internet. Parce que si on se déplace, bien évidemment, il faut une connexion Internet. À aujourd'hui, on utilisait une parabole qu'on réglait manuellement avec boussole et puis un instrument, j'ai oublié le nom. Et pour ceux qui ont pu insister, ce n'était pas évident. C'était parfois dans le froid. Des frères qui restaient des fois plus de deux heures dehors à essayer de capter le signal. Et d'ici maintenant, deux semaines à peu près, deux, trois semaines, le nouvel équipement va arriver. Donc, cet équipement consiste à avoir une parabole automatisée qui sera fixée sur le vitaux, qui permettra en deux, trois clics pouvoir trouver le signal de diffusion. Donc, ça, c'est une première chose. Ça sera également un gain de temps pour les frères et puis pour ceux qui sont en attente derrière la télé. Et maintenant, reste cette partie, cette dernière partie qui est le matériel à l'intérieur du vitaux. Donc, on a certains éléments déjà ici à Ivry qu'on pourra transmettre dans le vitaux, mais il manque encore certaines choses. Donc, par rapport à l'équipement intérieur, on va dire la structure ou le squelette qui permettra de réceptionner le matériel sera fait d'ici deux, trois semaines, pardon, d'ici quatre semaines à peu près. sachant qu'au niveau de la parabole, on l'a acheté 7600 euros quasiment. Donc, ça, c'est bon, c'est réglé. Au niveau maintenant de l'équipement, donc pas de l'équipement, mais du squelette, de l'armature en fait, qui va réceptionner le matériel. On a eu également les finances de votre part et il y en a pour un peu plus de 3000 euros. Il va rester et c'est là où moi, je bloque. Donc, je vais laisser la place à Julien et puis à Benoît, certains équipements pour le vitaux, non ? Est-ce que tu as déjà des détails où il y a encore… ? C'est vrai qu'on est encore en train d'y réfléchir. D'accord. Après, au niveau de l'achat du matériel pour le vitaux, on essaye, en tout cas, on va voir suivant comment le jeu conduit et comment les choses se font. ou en fait, on crée un système pour le studio ou en fait, on déboîte par le système de rack, on déconnecte les systèmes, on les met dans le vitaux directement ou alors on installe simplement dans le vitaux un système fixe pour le vitaux qui nous permet d'avoir les deux de chaque côté. Tout va dépendre en fait de comment… On est encore en réflexion dessus en tout cas pour, comme disait Benoît, pour peser aussi les dépenses et voilà. Amen. Ok. Je pense vraiment que vous ayez quelque chose à dire de plus, je pense qu'on a fait le tout. Non, je pense que tout a été dit. Le vitaux sera de la régie mobile, donc diffusera sur TV et Radio de Vie parce que la radio vient d'être remise malgré tous les soucis qu'on a eus. C'est vrai qu'on avait rencontré certains problèmes. On a eu beaucoup de problèmes qui n'étaient pas de notre faute, mais bon voilà pour que tout soit clair. Donc les choses viennent d'être remises. Donc la radio de vie refonctionne correctement à nouveau. Vito et donc les messages seront très, très vite remis. Donc c'est vraiment une bonne chose et voilà, tout sera rediffusé également sur… Au niveau du Vito en fait, tout sera possible depuis l'extérieur. Amen. Voilà. Après la soirée, on voulait simplement vous faire un compte rendu de ce qui s'est passé, de ce qui se passe également. Des choses parfois qu'on ne voit pas, mais qui se déroulent. Et un grand merci encore pour votre soutien, pour vos prières, même pour vos encouragements. On reçoit beaucoup de mails d'encouragement et je vous assure que ça nous fortifie, ça nous encourage, vos témoignages également. Et voilà, un grand merci au Seigneur d'abord, bien évidemment. Et merci à vous tous qui nous suivez, qui soutenez la vision du Seigneur. et on vous dit à bientôt ! Voilà, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.